Salut, je m'appelle Johanna. C'est l'histoire de ce qui m'est arrivé au beau milieu du désert. J'espère que vous me croyez, parce que personne d'autre ne me croit. Dites-moi si je suis en train de devenir folle, mais je jure ça m'est vraiment arrivé. Tout est vrai. Avant que je ne continue, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour vous assurer que vous n'êtes pas en train de devenir fou vous aussi. Maintenant, laissez-moi revenir à l'histoire à cause de laquelle tout le monde pense que j'ai perdu la tête. Quelques semaines auparavant, mon ami Jackie et moi sommes allés à une ville abandonnée, au milieu de nulle part. C'était pour un papier pour l'école et on voulait la voir de nos propres yeux. J'ai fait des recherches sur cette ville et j'ai découvert qu'elle a été mystérieusement abandonnée dans les années 70. Donc, on était là, au milieu de la place publique, quand Jackie m'a pris le bras. Tu as vu ça ? Elle a haleté. Il y a quelqu'un d'autre ici. Mais c'était absolument ridicule. Cet endroit a été abandonné depuis des décennies. Puis, du coin de l'œil, j'ai remarqué un mouvement entre les bâtiments. Un bruit de pleurs a soudainement couvert l'espace. C'était tellement flippant. Ça aurait été judicieux de nous enfuir, mais j'étais plus curieuse qu'effrayée. J'étais sur le point de courir vers la source du bruit quand Jackie m'a pris le bras de nouveau. Elle a pointé le doigt vers le sol. Si c'était vraiment une ville abandonnée, pourquoi y aurait-il autant d'empreintes de pas ? S'il vous plaît, à l'aide, a empleuré quelqu'un. J'ai couru vers la source du sang et j'ai vu une fille rousse étendue par terre. Aide-moi, elle a supplié. Dis aux autres que ce n'est pas vrai. On est tous sains et saufs. Va à l'ouest jusqu'à ce que tu les trouves. Tu dois leur dire qu'ils peuvent sortir. La fille était complètement insensée. Elle a attrapé mon pull et elle m'a tiré vers elle. Tu dois les sauver. Elle a désespérément chuchoté. Puis elle s'est évanouie. De toutes les choses qui pouvaient arriver durant cette escapade, c'était la dernière chose à laquelle je pouvais m'attendre. Je suis revenue en courant vers Jackie. Il y a une fille là-bas. Elle m'a dit qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des ennuis. Puis elle s'est évanouie. Apporte-lui de l'eau pour que je puisse partir chercher les autres. Jackie pensait que c'était une terrible idée, mais je lui ai dit que je n'avais pas le choix. Occupe-toi seulement de la fille, s'il te plaît. J'ai donc couru en direction du soleil qui se couchait. Il y avait une énorme montagne en face de moi. Mes pieds frappaient le sol. Mais après un certain temps, j'ai réalisé que je ne courais plus sur le sable. J'ai baissé les yeux et j'ai vu que je me tenais sur des planches en bois. Je me suis agenouillée pour voir de plus près quand le bois a craqué et il a cédé. Il n'a pas pu supporter mon poids. Les planches se sont cassées et je suis tombée dans un trou noir au milieu du désert. Tout est arrivé très vite. Soudain, j'étais en train de tomber et de tomber. Quand j'ai finalement atteint le sol en bas, je pouvais à peine distinguer le ciel à travers les planches de bois cassées. J'ai regardé autour de moi et mon cœur s'est arrêté. J'étais tombée dans une tanière souterraine. Elle était remplie de serpents. Ils étaient partout, mais les serpents ne bougeaient pas du tout. Très très clairement, j'ai marché dessus. Mais puis, j'ai marché sur quelque chose qui a fortement craquelé. Après quelques secondes, l'espace était rempli de bruit de fond. Les serpents étaient réveillés. J'ai crié et j'ai couru. J'ai besoin de sortir d'ici. Quelques mètres plus loin, j'ai vu une brèche au sol. J'ai continué de courir. Puis, j'ai fermé les yeux et j'ai sauté. Dieu merci, les serpents n'ont pas pu me suivre. J'ai allumé la torche de mon téléphone. J'ai eu des sueurs froides quand j'ai vu que je venais de sauter par-dessus un gouffre profond. Je ne pouvais même pas voir le fond. J'ai juré quand j'ai vu que mon téléphone ne captait aucun réseau. Comment allais-je sortir d'ici ? Je me suis engouffrée davantage dans la cave et c'est là que j'ai réalisé que c'était immense. Puis, j'ai marché sur quelque chose de mouillé, de spongieux. Le sol était couvert par une sorte de truc marrant et dégueulasse. Au-dessus de moi, j'ai entendu des battements d'ail. Quand j'ai dirigé la torche en haut, j'ai été pétrifiée. Suspendue au-dessus de ma tête, il y avait des milliers de chauves-souris. Elles commençaient toutes à bouger. D'un seul coup, elles ont toutes volé vers moi. J'ai crié et j'ai couru le plus rapidement possible. J'ai couvert ma tête avec mes bras et je pouvais sentir leurs ailes poilues et dégueulasses sur ma peau. Soudain, j'ai glissé sur le sol et j'ai commencé à déraper. Le sol était incliné vers le sud et ça s'est transformé en un énorme toboggan qui allait en bas. J'ai essayé d'attraper n'importe quelle chose à laquelle je pouvais m'accrocher, mais mes doigts de nul n'ont fait que gratter la roche froide. Je vais mourir, j'ai pensé. Je n'ai pas arrêté de tomber jusqu'à ce que de l'eau glacée me frappe le visage. Je suis tombée dans de l'eau sangloure et froide et les eaux m'ont emporté. J'ai désespérément battu des jambes et ma tête a survit au-dessus de l'eau. Je manquais d'air et je criais « A l'aide ! » J'essayais désespérément d'avancer. Miraculeusement, je tenais toujours mon téléphone, mais la torche ne pouvait même pas pénétrer les profondeurs de la rivière. C'était tellement flippant et Dieu seul sait ce qui nageait en dessous de moi. Soudain, j'ai entendu un pouce. Quelques instants après, quelque chose s'est enroulé autour de mon corps. J'étais certaine que c'était une pieuvre ou un énorme calamar ou un terrible morceau. J'ai essayé de le pousser loin de moi, mais je n'étais pas assez forte pour me débattre. L'eau pénétrait à travers ma bouche et mon nez. « A l'aide ! » J'ai essayé de crier une dernière fois, mais je ne pouvais même pas entendre le son de ma propre voix. L'eau sang pour m'entourer et j'ai fermé les yeux, sachant que j'allais me noyer. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais étendue sur un sol dur et froid. Je me suis assise en toussant et en sifflant. « Qui es-tu ? » a soudainement dit une voix. « Je me suis tournée et j'ai vu un adolescent. Il était pâle et il y avait un petit feu de camp à côté de lui. De toutes les choses que j'ai vues à l'intérieur de cette cave, c'était la chose la plus folle de toutes. « Je m'appelle Ben. » Il a dit à mon visage choqué. « Qui es-tu ? Tu vas bien ? » Je t'ai tiré de la rivière. « Je m'appelle Johanna. » J'ai réussi à sortir de ma bouche. « Quel est cet endroit ? » Mais Ben n'a pas directement répondu à ma question. Il me regardait curieusement. C'était comme s'il n'avait jamais vu de fille auparavant. Puis, avec un visage très sérieux, il m'a demandé si j'étais une extraterrestre. « Quoi ? » J'ai pleuré. Après avoir été pourchassée par des serpents, des chauves-souris, et après être tombée dans une rivière souterraine, je me suis sentie un tantinet hystérique. Je ne pouvais même pas me retenir de rire. « Non ! » J'ai répondu. « Je suis juste une fille. » « Où suis-je ? » « C'est quoi cet endroit ? » Puis, il m'a dit quelque chose qui était totalement incroyable. Il a dit que son peuple vivait dans ces caves. Ils s'appelaient les Top. Ils ont emménagé ici il y a quelques décennies pour s'enfuir des extraterrestres qui venaient envahir la surface de la Terre. Ils n'arrêtaient pas de demander si les extraterrestres avaient envahi la Terre maintenant. « J'en doute sérieusement. » J'ai répondu. Ce garçon avait visiblement perdu la tête. Puis, il a continué son histoire. Son peuple vivait dans une belle ville, mais le leader de leur ville a découvert une prophétie qui disait que les extraterrestres allaient venir et prendre la forme de toutes leurs femmes. Quand les extraterrestres possèdent les corps de toutes les femmes, ils dévoreront tous les hommes. C'est pour ça qu'on garde les femmes dans les parties les plus profondes de la cave pour les garder en sécurité. C'était la chose la plus grotesque que j'ai jamais entendue. Je ne sais pas si ce garçon était fou ou pas. Ceci dit, il n'avait pas l'air de délirer. À vrai dire, il était assez mignon. Une sorte d'homme de caverne. « Parle-moi de toi. » Il a dit. « D'où viens-tu ? » Il me regardait toujours avec un regard assez effrayé. J'ai donc commencé à parler. Je lui ai parlé de mes amis et de ma famille. Je lui ai décrit ma maison, mon école et le papier que j'écrivais sur les villes abandonnées. D'une certaine manière, j'ai réussi à le convaincre que la vie sur Terre se poursuivait de manière habituelle. Il tenait mon téléphone. Je l'ai pris de sa main. Il était un peu mouillé, mais il marchait toujours. J'ai scrollé à travers les photos et je les ai montrés à Ben. Il les a fixés et il a agité la tête. À ce moment-là, j'ai entendu des pas s'approcher. « Éloigne-toi de lui ! » a crié quelqu'un. Il y avait environ une trentaine d'hommes. Ils tenaient tous des torches, des fusils de chasse et des lances. Quand ils se sont approchés, ils m'ont poussé au sol. « Es-tu l'une d'eux ? » ils ont crié. « Es-tu une extraterrestre ? » Avant que je ne puisse répondre, ils m'ont ligoté les bras et les jambes. Puis, ils m'ont mis la tête dans un sac. Je me suis débattue et ils m'ont emportée. Je pouvais à peine respirer. Quand ils ont finalement enlevé le sac mis sur ma tête, j'haltais, choquée. J'étais dans une chambre de pierre. Tous les hommes étaient toujours là. « Es-tu une extraterrestre ? » Ils ont demandé de nouveau. « Comment nous as-tu trouvés ? » Je leur ai raconté tout ce que j'ai raconté à Ben, mais ils n'en m'ont pas cru. Ils se sont approchés et leur torche a presque touché ma peau. Un autre homme s'est approché avec une lance pointée directement vers moi. « Je ne suis pas une extraterrestre. Je suis juste une fille normale. » J'ai sangloté. J'ai entendu la voix de Ben. Il leur a montré mon téléphone. « Ça ressemble à de la technologie d'extraterrestre. » a sangloté quelqu'un. « Ce n'est pas le cas, » a répondu Ben calmement. Il m'a demandé de l'allumer et je leur ai montré tous les selfies que j'ai pris. Je leur ai montré une photo de mon chien, de mes amis et de moi à l'école. Ben a fait face au reste des hommes. La prophétie est fausse. Il a déclaré. Puis, il a dit qu'il voulait monter à la surface. Ils ont tous levé la voix et se sont longtemps disputés. J'étais reconnaissante quand les hommes étaient finalement partis. Ben s'est approchée et s'est agenouillée devant moi. « Bois ça, Johanna ! » Il a dit. « Il m'a offert un peu de nourriture. » Après tout ça, j'étais très fatiguée et très affamée. Mais la nourriture dans le bol était absolument dégueulasse. C'était une sorte de ragoût avec des trucs gris et gluants qui flottaient dedans. « Hi-oh ! » J'ai pleuré. « Je ne vais pas manger ça. » Hors de question. Ben a expliqué que c'était fait à base de champignons, de verres et de poissons qu'ils ont pêchés dans la rivière. Il m'a fait manger ça. J'ai eu des holkers à la première bouchée, mais je me suis forcée à avaler. J'avais besoin de ma force. J'avais besoin de sortir d'ici. Alors que j'essayais de ne pas vomir, il a expliqué qu'il y avait plusieurs manières de sortir de la cave. Mais c'était interdit de partir. Ils ont envoyé un tas de scouts avant, mais personne n'est jamais revenu. Mais cette fois-ci, ils étaient tous d'accord qu'un groupe en entier allait remonter avec moi. J'ai essayé d'assimiler toute cette folie. Je me demandais si toutes ces nouvelles informations allaient me donner des cheveux blancs. C'est là que je me suis rappelé de la fille rousse qui m'a demandé de les chercher en premier lieu. Elle était probablement une scout. « Il n'y a que les hommes qui peuvent être scout. » Il a répondu. « Mais j'ai insisté que c'était une fille. » Elle n'avait certainement pas l'air d'une extraterrestre. Ben ne voulait pas en discuter davantage. Il voulait juste sortir de la cave. Même s'il était né et qu'il a grandi là-bas, il a commencé à douter de la prophétie il y a quelques années. Après un certain temps, les hommes sont revenus. Quelques-uns me regardaient étrangement, mais je m'en foutais. Ben m'a conduite en dehors de la chambre et on a tous longtemps marché. On était plus proche du centre de la terre que je ne le croyais. Dans un tunnel, j'ai remarqué des trucs brillants dans les rochers. Est-ce que ce sont des diamants ? J'ai haleté. C'était le cas. Il y en avait même quelques-uns par terre. J'en tenais un aussi gros que mon poing quand un homme m'a touché le dos avec son pistolet. Il a grogné et m'a demandé d'accélérer. On a dû marcher des kilomètres et des kilomètres. On ne s'est arrêté que pour un petit casse-croûte. J'ai refusé de remanger du ragoût. J'ai dit à Ben que la première chose que j'allais faire en remontant à la surface, c'était de noyer mes dents dans le plus gros cheeseburger que je pourrais trouver. C'est quoi un cheeseburger ? Il a innocemment demandé. Je me suis sentie mal pour lui. Imaginez ne pas connaître le goût d'un cheeseburger. Enfin, on était en train de monter une pente raide. Et l'air devenait plus chaud. Et il y avait de la lumière qui brillait à travers les trous du plafond. Un homme m'a poussé une poutre en bois et ça s'est ouvert. La lumière a inondé l'intérieur. Quelqu'un m'a poussé vers la sortie et m'a dit d'y aller en premier. Je me suis soulevée et j'ai grimpé vers l'extérieur. Puis j'ai haleté de nouveau. J'étais de retour dans la ville abandonnée, au cœur de cette ville. C'était le même point où je me tenais quand Jackie m'a attrapé le bras. Mais je me suis rendu compte que la lumière ne provenait pas du soleil. Il faisait nuit. Toute la ville était éclairée par des projecteurs. Il y avait des voitures de police et des hommes en uniforme partout. Au moment où j'ai mis un pied dehors, j'ai entendu des cris émanant de toutes les directions. « Johanna ! » a crié une voix que j'ai reconnue. Jackie courait vers moi. « Tu es saine et sauve ! » « Qu'est-ce qui t'est arrivé ? » Je voulais tout lui expliquer. Mais je ne savais même pas par où commencer. Mais avant que je ne puisse dire un mot, j'ai senti une main m'agripper fortement le bras. C'était une femme en uniforme. Elle m'a dit qu'elle allait m'emmener directement à l'hôpital. Mais je ne voulais pas. J'ai expliqué que je devais dire au revoir à Ben. Je voulais voir comment les autres allaient réagir pour la première fois au monde extérieur. La policière n'allait pas me laisser faire. Elle m'a emmenée à l'arrière de la voiture et elle a embarqué Jackie avec moi. Il y avait une autre policière. « Attendez ! » J'ai crié de nouveau. « Je veux voir Ben ! » Alors qu'en accéléré, Jackie m'a demandé qui était Ben. Je me suis retournée pour un dernier regard. Il y avait quelque chose qui flottait directement au-dessus de la ville. C'était comme un disque grand qui émettait une lumière directement sur un groupe d'hommes par terre. Soudain, un vent s'est levé et la lumière m'a fait mal aux yeux. « Qu'est-ce qui se passe là-bas ? » J'ai crié en panique. « D'où vient cette lumière ? » « Ce n'est que notre hélicoptère, » a répondu la policière calmement. « Tu vas bien aller. » J'ai demandé ce qui allait arriver aux hommes dans le tunnel mais la policière a dit qu'elle ne savait pas de quoi je parlais. Elle a dit que j'étais la seule à être sortie. « Non ! » J'ai insisté. Ben était avec les autres. Ils vivaient tous sous terre. Ils essayaient de s'enfuir des extraterrestres. Je savais que ce que je disais n'avait aucun sens. Jackie me regardait comme si j'étais folle. Puis, l'autre personne sur le siège passager s'est tournée. Quand j'ai vu son visage, j'ai senti les poils de mes bras se lever. C'était la fille rousse. « Il n'y a pas d'autre personne sous terre. » Elle a lentement dit. « Tu étais la seule personne là-bas. » « Les autres personnes que tu as vues ne sont que les soldats qu'on a envoyés pour te trouver. » Elle m'a regardée dans les yeux. Peut-être que c'était une illusion optique, mais j'ai vu une lueur rouge dans ses yeux. « Tu dois avoir eu un coup de soleil. » « T'es sûrement cogné la tête. » Elle a lentement ajouté. « C'était comme si elle parlait à un enfant malade. » « Tu te délires. » Je lui étais perdue depuis un long moment. Jackie a tenu ma main. Elle m'a dit comment tout le monde me cherchait frénétiquement. Elle a dit que je me sentirais nettement mieux une fois que je me ferais examiner par un médecin. « Je dis la vérité ! » J'ai crié. « Pourquoi est-ce que vous ne me croyez pas ? » Mais Jackie me regardait comme si j'étais folle ou un truc comme ça. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai essayé de ne pas pleurer. Est-ce que j'ai vraiment rêvé de tout ce qui m'est arrivé dans cette cave ? Est-ce que je perdais la tête ? » J'ai mis ma main dans ma poche, regrettant de n'avoir pris aucune photo dans les caves. Puis j'ai senti quelque chose. Il y avait quelque chose de dur et de rugueux dans ma poche. Si tout ça n'était qu'un rêve, je me demandais pourquoi j'avais ce diamant de la taille d'un poing dans ma main.